Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vous explique pourquoi à 30 ans, je n'y connais pas grand chose dans le domaine du maquillage. Alors pour que vous puissiez comprendre un petit peu les choses, il faut savoir que jusqu'il y a encore 3 ans de ça, j'étais une personne obèse et donc par rapport à mon obésité, j'ai créé énormément de complexe, ça remonte depuis mon enfance, j'étais obèse depuis mon enfance et donc j'ai grandi avec l'obésité et ça m'a créé énormément de complexe et donc justement par rapport au maquillage, je n'ai jamais vraiment pris le temps de découvrir les produits, comment on fait, etc. C'est quelque chose que je me suis un peu interdit en fait de par mes complexes. Alors attention, là c'est vraiment quelque chose de personnel puisqu'il y a plein de femmes qui sont obèses et qui se maquillent super bien. Voilà, il n'y a pas de lien entre, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont obèses ne se maquillent pas, pas du tout, loin de là d'ailleurs, mais en tout cas moi ça m'a créé ce complexe-là et voilà, du coup j'ai jamais pris le temps de découvrir le maquillage, prendre le temps d'apprendre à me maquiller et du coup, eh bien aujourd'hui j'ai 30 ans, ça fait maintenant 3 ans que j'ai perdu du poids, je redécouvre un petit peu mon visage différemment, mon corps aussi, mais en tout cas en ce qui concerne le visage, ça change vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous invite, si vous n'avez jamais vu mon apparence avant à visionner mes premières vidéos, vous verrez qu'au niveau du visage, je n'ai plus du tout le même visage et du coup, eh bien aujourd'hui j'ai vraiment envie d'apprendre aussi à me maquiller, découvrir les produits parce que parfois je me suis aventurée à regarder des vidéos make-up, il y a plein de termes que je ne comprends pas, des produits que je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, moi quand je dis je suis maquillée, c'est comme vous voyez là, j'ai un coup de mascara, de l'eyeliner et du crayon et puis voilà, c'est terminé. Je trouve qu'une femme qui se maquille, parfois ça fait de très beaux rendus et j'aimerais bien découvrir tout ça. Donc voilà, les raisons de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez vous aussi eu, enfin vous vous êtes aussi retrouvé dans cette situation-là, alors là, ce n'est pas lié à l'obésité, il y a des femmes qui sont minces et qui ne se maquillent pas, voilà, c'est totalement indépendant. Mais si vous aussi, eh bien vous avez découvert le maquillage plus tard ou si vous avez des techniques pour qu'on apprenne progressivement, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me conseiller, voilà, me dire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir de vous lire et puis peut-être d'avoir quelques infos supplémentaires, voilà, pour l'avenir et puis pour me dégourdir un petit peu dans ce domaine-là parce que vraiment, j'ai l'impression d'être totalement novice, comme une adolescente qui découvre le maquillage. Donc voilà, ça serait sympa de me faire partager à vos expériences ou vos conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.